Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous gardez malgré tout dans cette période un bon moral. Ecoutez, si ce n'est pas été aujourd'hui, moi je vous propose une petite vidéo remplie de millions d'eux qui peut-être vous redonnerait le sourire. Alors vous les voyez régulièrement sur mon instagram et du coup aujourd'hui je voulais vous faire une présentation officielle de mes deux jernilles Worli et Matcha. Alors déjà des jernilles, qu'est ce que c'est ? Nous de la part qu'on est je pense tous d'accord pour dire qu'on est des petits aliments. Dans le milieu sauvage ils sont plutôt dans un milieu désertique et ce ne sont pas des souris ou des rats ou des hamsters, non ! Alors bien que évidemment ça fasse partie de la famille qu'on appelle les muridae, plus communément appelé les rongeurs quoi. Donc voilà c'est sûr que du coup c'est un peu des cousins tous et ils se ressemblent plus ou moins. Voilà donc avant de vous en dire un peu plus sur elles, là c'est leur du grand ménage, de leur terrarium. Donc vous allez venir avec moi et je vais vous montrer comment je m'en occupe, les éléments, la taille de leur habitation, etc. Comme ça, si un jour vous voulez aussi en adopter, vous aurez de bonnes bases. Alors je vous montrerai à la fin de la vidéo leurs réactions quand elles vont découvrir leur nouvel habitat. Donc restez bien jusqu'à la fin ! Alors je commence par retirer la roue qui prend pas mal de place dans leur habitat et qui va me permettre de mieux les prendre après pour les mettre dans le parc. Ah oui alors les germis ça adore ronger. Et petit tip pour éviter ici que la roue y passe, j'ai collé derrière la roue des spatules en bois que j'ai eues pour 2 euros au supermarché et du coup elles y vont à coeur joie dessus pour les ronger et même si la roue elle est pas épargnée et bah du coup elle a une durée de vie rallongée. En attendant que je m'occupe du nettoyage de leurs appartements, je vais les installer chacune leur tour dans le parc pour qu'elles continuent de se dégourdir les pattes. Chacune son moyen de transport alors match à le bateau c'était pas son truc. Et pour qu'elle puisse s'occuper encore plus dans le parc je leur mets un bout de carton et des petites friandises. Je laisse bien le parc proche de moi pour garder un oeil sur elle, enfin surtout sur Worli qui a tendance à faire quelques tendratifs de fugue. Bon là clairement entre leur tour de contrôle où elles voient tout ce qui se passe dehors, l'espace qu'elles ont, la roue, la lue de leur meilleure vie. En attendant je continue de retirer tous les accessoires du terrarium pour les laver. D'ailleurs le terrarium je l'ai chopé sur le bon coin et oui si on peut faire de la récup même avec nos animaux de compagnie c'est cool aussi. La coupelle d'eau pareil de la récup, on peut aussi faire des choses soi-même et j'ai fabriqué leur étage en bois, qu'elles qu'il faut s'y ronger évidemment. Alors là il y aura un petit coup de colle à mettre, sinon elles n'auront plus qu'un plein pied. On nettoie tous les accessoires à l'eau chaude avec du savon et un peu de vinaigre blanc. On fait chauffer le pistolet à colle et on répare tout ça. On jette la litière et on nettoie maintenant les surfaces de l'habitat avec de l'eau et du vinaigre blanc parce que bah c'est pas toxique pour elle, parce que tu mettrais de la javel que tu laisses imbiper, je suis pas sûre qu'elle soit très très en forme après. Et c'est à ce moment là que Warly en a profité pour tenter une première évasion. A croire que mon dis donc ne l'a pas découragé parce qu'elle a retenté juste derrière un nouvel essai. Pour le coup si elle devait se faire tatouer le plein du parc sur le dos comme dans Prison Break, bah ce serait assez minimaliste. Bon on va pouvoir enfin passer à l'étape, on remet tout en ordre. Alors on commence par faire une sorte de lasagne, de litière je dirais. Une couche de foin, une couche de litière de chanvre, une couche de foin et une couche de litière de chanvre pour que ça fasse quatre épaisseurs on va dire. Oui alors les gerbis adorent se faire des petits terriers, creuser, se faire des tunnels. Donc il faut franchement environ 30 cm d'épaisseur de litière. Pour la taille de l'habitat c'est pareil, il y a une taille minimum à avoir pour que votre animal il soit heureux. Je vais vous mettre dans la barre d'infos une vidéo qui recommande justement certaines longueurs et profondeurs de terrarium. Les marques d'ailleurs que j'utilise pour faire mon fond de terrarium et bah je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Alors ça c'est du sable à chinchilla. En fait elles font une toilette surtout après qu'elles aient été manipulées, ça retire un petit peu de nous sur leur pelage. Mais en vrai elles kiffent surtout se rouler dedans. Et ça c'est de la rafle de maïs. Donc je le mets dans un petit coin et ça lime gentiment leurs riffs et ça crée aussi différentes textures dans leur habitat. On finit de remettre à sa place chaque élément et on finit en beauté avec la pièce phare de leur maison. Et voilà, le terrarium est tout propre. On est tranquille maintenant pour environ deux à trois semaines. Vous voulez voir le résultat final ? Allez, suivez-moi, on va faire un terrarium tour. Nous avons ici un bien qui est exposé entre le sud et l'ouest, un bel espace de vie qui commence avec ce petit tremplin qui permet à ses habitants de monter à l'étage. Un point d'eau pour se rafraîchir et puis le long du couloir des escaliers qui descendent à la pièce incontournable. Une roue pleine pour ne pas risquer d'accidents domestiques et silencieuse pour le bien-être du voisinage. On continue au rez-de-chaussée. Nous tombons face à deux accès. Un pont sur la gauche pour garder un oeil aux alentours, la sécurité avant tout, ainsi qu'un tunnel pour des passages plus discrets. Nous nous dirigeons face au coin pour faire une toilette. Juste à côté, une première chambre, plus intimiste. Puis le nid noix de coco, parfait pour de longues nuits paisibles. Voilà, donc nous avons fait le tour de ce terrarium que je dirais comme, oui, comme ayant un très beau potentiel. Avant de les rentrer, je passe toujours un petit peu de temps avec elles. Elles sont assez rigolotes. Je suis vraiment en fait leur terrain de jeu. Elles grimpe dessus, elles observent. En fait, elles sont surtout à l'affût d'un petit peu de bouffe que j'aurais à leur donner. Alors, comment j'ai eu mes gerbils ? J'ai adopté, parce que de toute façon, j'adopte toujours. Je voulais faire une petite pause sur ce point que je trouve très important. Pour moi, des animaux de compagnie, on va les adopter, on ne va pas les acheter. Pour avoir un animal de compagnie, il y a plusieurs moyens de faire. Alors déjà, vous pouvez vous renseigner auprès des associations de votre ville, genre lesbia ou plein d'autres associations. Il y en a plein d'autres maintenant. Et justement, regarder un petit peu quels animaux sont disponibles à l'adoption. Malheureusement, ça peut être suite à des abandons. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Après, ça peut être par des particuliers. Par exemple, il y a une naissance surprise. L'animal n'était pas stérilisé. Et du coup, les annonces, ça peut se faire soit au pouvant croiser dans la rue sur des petites affiches, soit sur le Mont-Coin, par exemple. Dans ces cas-là, les personnes mettent à l'adoption les petits qu'il y a eu. Et ce qui est idéal, c'est d'après stériliser son animal. Alors, il y a Facebook aussi. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça que moi j'avais adopté mon hamster il y a quelques temps. C'était une nana qui était en voiture et qui allait à son travail. Et au bord de la route, elle a vu une cage, donc elle s'est arrêtée. Elle regardait effectivement à l'intérieur, il y avait toute une famille de hamsters. Donc après, pareil, elle a fait appel à une association qui lui a prêté des cages, etc. Et l'adoption s'est faite comme ça. Petite pause et on repart. Et enfin, il y a les élevages. Moi, ce n'est pas trop mon truc, mais bon, là, c'est des naissances qui vont être assez contrôlées. Et l'échange financier peut parfois être de la hauteur des soins qu'il y a eu pour l'animal. Moi, je suis plutôt pour l'adoption en association auprès de particuliers, s'il y a eu comme là de naissances surprise. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai adopté mes deux gerbis sur le bon coin. En fait, c'était une personne qui avait acheté pour son fils 3 ou 4 gerbis en animalerie. Pas du tout pour les animaleries. Déjà, je trouve qu'il y a un côté très industriel. Quand on voit les animaux, ils sont entassés les uns et les autres dans des petits endroits. Et les mâles et les femelles étaient mélangés. Donc forcément, ils en ont pris une qui était déjà engrossée et les autres, c'était des mâles et des femelles, alors qu'ils pensaient leur présenter à vue d'oeil que des mâles ou que des femelles. Donc il y a eu une erreur de sexage. Du coup, eux qui sont repartis avec 4 gerbis à la maison, moi, quand j'ai vu l'annonce et que j'étais sur place, il y en avait plus de 15 à l'adoption. Voilà. Donc moi, j'ai choisi deux petites femelles. Je voulais deux sœurs. Donc Worli et Matcha, la même portée. Elles avaient à peu près deux mois en juillet 2019. Donc si mes calculs sont bons, elles vont bientôt avoir un an. Alors, je vous l'ai présentée maintenant d'un petit peu plus près. Et là, on a Worli. Donc elle, elle a un peu l'âge qu'on appelle cannelle, c'est-à-dire le ventre blanc, une couleur générale orangée et les yeux rouges. Et en fait, elle, c'est elle qui est venue vers moi en première. C'est la moins timide. Mais en même temps, du coup, c'est un peu l'ado qu'engraîne sa sœur dans les conneries. Parce que pendant le tournage de la vidéo, vous avez vu qu'elle a essayé plusieurs fois de s'enfuir. Mais sa sœur Matcha, qui n'avait jamais tenté quoi que ce soit, elle a réussi à sauter. Et elle s'est retrouvée pépouce dans le salon. Donc voilà, je fais attention à elle. Et Worli, c'est une athlète de la roue. Depuis le début, elle nous fait, pendant des heures et des heures et des heures, elle nous fait des performances artistiques dans la roue. Donc je ne sais pas ce qu'elle prépare. Mais en tout cas, elle adore. Et ensuite, on a Matcha. Donc elle, elle a un pelage plutôt siamois. C'est-à-dire, le ventre a une couleur générale plutôt beige, grisé et les yeux noirs. Donc elle, elle était plus timide au début. Et là, depuis un ou deux mois, c'est elle qui vient vers moi. Elle est moins sportive que Worli. C'est-à-dire que la roue, les six premiers mois, elle part pour ronger derrière les spatules. Elle ne s'en est pas approchée. Et là, allez savoir pourquoi, depuis quelques semaines, elle garde sa sœur de la roue. Moi, je pense qu'elle prépare son petit bikini bougie pour l'été. Ah oui, alors son pelage, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez de rouge, c'est que je le fais en bisous. Moi, habituellement, je n'ai pas de maquillage quand je lui fais. Mais là, du coup, je lui ai mis une petite trace de rouge à lèvres. Au bout de dix minutes, de toute façon, elle n'avait plus rien parce qu'elle s'était nettoyée dans sa terre à bain. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire de leur journée ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une gerbie, c'est grégaire. Ça veut dire qu'elle vit en groupe. Donc, quand on en adopte, il faut toujours en adopter au moins deux. C'est vraiment l'inverse des hamsters qui, eux, sont solitaires. Alors, ce qui est cool, c'est qu'elles ont à peu près le même rythme que nous. C'est-à-dire qu'on va les voir pas mal la journée. La nuit, elles vont surtout dormir. Et bon, la journée, évidemment, elles vont avoir des phases de sieste. Évidemment, ça mange. De temps en temps, on peut leur donner un petit morceau de fruits ou de légumes frais. Je leur donne tous les soirs une bonne poignée de graines. C'est complémentaire. Il y en a un qui a des petits verres, tu vois, pour la prise de main. C'est tous les protéines, t'as vu ? Ah, et c'est super pratique pour une réduction des déchets cartons. Parce que, vu qu'elles kiffent ronger les emballages, si vous avez du bois, du carton, un colis, bon, pas trop gros quand même, ou tout autre emballage, vous pouvez leur donner et elles vont kiffer. Et bien voilà, vous connaissez maintenant mieux Matcha et Warby. Est-ce que vous aussi, vous avez les murisés, les hamsters, les gras, les gerbilles aussi ? Dites-le-moi dans les commentaires et racontez-moi une petite anecdote sympa que vous avez à leur sujet. Si vous voulez voir avant d'autres les prochaines vidéos que je vais publier, vous pouvez, en bas de la vidéo, cliquer sur s'abonner, puis sur la petite cloche. Si vous voulez me retrouver au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe, juste là. Et du coup, je vais vous laisser avec la découverte des gerbilles dans leur habitat tout propre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !